Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un test peut-on sauter au dessus de la maïs banque en voiture alors on avait déjà fait peut-on sauter au dessus du lac de Trévor donc du coup on l'a fait on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de véhicules qui réussissaient c'était en soi elle est super sportive donc là je me suis dit on va faire le test avec la maïs banque est-ce qu'on peut sauter au dessus de la maïs banque on fera aussi la salle d'autres tests j'ai eu des petites idées aussi par exemple le monchilade etc si vous voulez qu'on fasse des tests n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis voilà donc c'est un système de points donc tu as plusieurs étages donc tu as l'étage 1, 4, 6, 9 et jusqu'à tout en haut X tu vois genre vraiment l'infini quoi donc on va tester plusieurs véhicules on commence par l'Emerus donc on peut respawn et c'est parti pour le test de la maïs banque quel véhicule peut sauter sur la maïs banque c'est ce que nous allons voir et surtout quel est le meilleur dans la salle quel est le meilleur eh bien tout à fait eh bien écoute t'es prêt ? 3, 2, 1, go ! c'est parti pour le premier test la Emerus euh... ouais j'ai mis la caméra un peu reculée parce que c'est d'habitude jamais rapprochée ok t'es derrière moi c'est bon que tu suis ouais alors est-ce que la Emerus va passer attention ok on va dire sur le 4 ok 4 points pour la Emerus sachant que c'est une super sportive qui est pas mal vraiment euh... ça passe alors prochain véhicule c'est quoi ? la Tetheract c'est la salle alors on rappelle que la Tetheract il me semble qu'elle était passée euh... pardon ouais il me semble qu'elle était passée la salle elle avait passé l'acte de Trevor donc on va voir si ça ça monte bien ou pas 3, 2, 1 go on va voir si elle passe bien je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse quelque chose qu'elle fasse déjà un peu mieux que euh... que le véhicule d'avant que la Emerus allez c'est parti tu crois ? bah il y a peut-être moyen attention euh... ah moins bien bah oui ça se voyait elle allait moins vite ah la Tetheract euh... attention là elle vient de faire euh... moins bien donc que 3 points prochain véhicule qu'est-ce qu'on a comme prochain véhicule ? ouh là 811 la salle 811 c'est l'un des véhicules les plus rapides de GTA V euh... donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sachant qu'il descend très bien il a une bonne vitesse 3, 2, 1 go ok euh... 811 tu penses combien ? tu vises les combien à la salle ? est-ce que tu penses qu'il va faire bien ? pas bien ? euh... donc je pense qu'il va peut-être faire plus ouais je dirais ouais plus que 4 enfin 4 il a une bonne vitesse 4 plus quoi ah 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 il a fait en dessous donc on va retenir l'orange en dessous du 6 donc il a... il est littéralement bien monté mais pour l'instant aucun véhicule passe au-dessus de la messe banque et ça ah bah ouais mais là il y a un boost alors on va tester sans boost et avec boost on va faire premier test sans boost et ensuite on mettra le boost la salle donc sachant que moi mon boost c'est dans R1 maintenant parce que j'ai changé du coup pour ce qui sert à pas j'ai changé les commandes avec le boost on connait déjà le résultat puisque à partir du sol on atteint déjà le sommet et bah écoute 3, 2, 1 go scramjet on peut booster là non ? je pense ici ici on peut booster bon là par contre on peut booster une fois donc du coup sans boost je pense pas sans boost je dirais 4 ah non si ah non non même pas 3 et quelques ah oui ouais maintenant avec boost avec boost on va on va détruire la stratosphère il faut profiter comme les trucs avec boost il y a moyen qu'on fasse une destruction allez scramjet attention scramjet je pense que bon tiens je vais utiliser un boost ici pour commencer ok là je reprends mon boost pour je pense que tu es à l'éton je crois que tu es à l'éton un peu plus haut ok pour l'instant premier véhicule à être passé au dessus de la maize bank la scramjet qui est pas mal et en deuxième position nous avons la salle la 811 c'est ça ? ouais c'est ça ok 811 en deuxième position du coup maintenant on a la xa21 c'est ça je crois la salle tu es où ? xa21 ah ouais si je ouais j'ai complètement ah ouais d'accord mais voilà alors fais gaffe à ne pas prendre d'autres points en même temps non xa21 je t'attends je crois que c'est la xa21 c'est xa21 ça je me trompe pas euh ouais xa21 ok xa21 écoute je vais partir un petit peu avant 3 2 1 go xa21 qui est un véhicule rapide en tout simplement en vitesse de pointe au début donc en accélération au début mais en vitesse de pointe c'est pas trop trop ça donc je sais pas si si il fera un bon score on va dire ah quand même 5 ouais je dirais 5 il a fait un petit peu plus vraiment un petit peu plus que que l'amurus et tout mais pour l'instant toujours en première position la scramjet et deuxième position la on peut faire directement avec le boost là parce qu'on sait que voilà ok avec boost direct bah oui allez avec boost direct c'est parti ouais du coup la salle je disais pour l'instant c'est la 811 qui est en première position en termes de super sportif elle a fait 6 attention et bah écoute je suis allé à 9 3 x non on peut même pas en tout je suis encore là ouais je suis à haut niveau de la croix ouais t'as fait moins que la scramjet ouais un petit peu ouais donc première position scramjet deuxième position batmobile et troisième position la 811 alors prochain véhicule qu'est ce qu'on a la Wagner la salle alors Wagner c'est un véhicule que dire sur la Wagner la salle je crois que c'est le véhicule je sais plus quel test on avait fait avec la Wagner c'est le véhicule le plus Wagner déjà voilà et je crois que c'est le véhicule le plus rapide on je sais plus quoi mais je sais plus exactement quoi on a fait tellement de tests 3 2 1 go ok Wagner je pense qu'il y a moyen de faire de moyenner bon je sais pas s'il montera en haut mais il peut peut-être faire plus un petit peu plus il pourra peut-être monter en bas aussi on sait pas ah ouais peut-être aussi et il va atteindre le 6 6 juste en dessous de la 811 de la 811 donc du coup c'est la 4ème position pour lui la Wagner qui me surprend je pensais pas que la Wagner allait faire quelque chose on a quoi là Krieger ah la Krieger alors Krieger que dire sur la Krieger la salle bah oui forcément c'est un véhicule rapide véhicule très rapide et surtout c'est le véhicule le plus rapide en looping la salle et en wallride il me semble en looping je crois donc Krieger il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose peut-être dans le top 4 top 5 on verra 3 2 1 go la Krieger let's go l'un des véhicules est le véhicule le plus rapide en termes de tout simplement wallride et looping va-t-il faire quelque chose non et c'est juste non c'est même pas c'est même pas 6 donc c'est 5ème position donc pour l'instant ils glissent dans le top 5 des véhicules maintenant on va voir pour les différentes on a qu'est-ce qu'on a ici oh oppressor alors attends là oppressor c'est que c'est le boost c'est pas t'as enlevé le truc toi euh non ouais ouais j'ai enlevé les ailes bah oui 3 2 1 go donc je boost j'aurais bien vu vous faire un test sans boost après la salle on met les ailes quand on monte ou pas euh non 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 je pense pas attention attention est-ce qu'il passe au dessus de la base non la salle moi je suis pas passé au dessus et toi je suis au dessus d'une je suis entre le 9 et la croix euh je vais refaire un test je vais refaire un test pour confirmation euh mais pour l'instant on va dire que on va dire que c'est pas trop ça pour l'instant je suis j'ai pas sauté au dessus la messe banque donc à mon avis je vais prendre le boost un peu plus tard je pense ok sur la attention et si on va passer au dessus la messe banque ah non la limite 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 je suis en dessous du 9 moi la salle hum moi je suis entre le 9 et la croix ok on va faire un test maintenant avec les ailes euh bah oh du coup t'as déjà changé de véhicule toi ah bah non mais ça revient au même ça change rien ok bah je vais tester quand même test avec les ailes donc les ailes c'est R1 euh ouais ouais c'est R1 moi je suis en paria alors du coup attends moi pour l'appareil attention avec les ailes maintenant est-ce que ça fait quelque chose ou non ouais euh ouais non on va dire c'est ouais donc pour l'instant euh c'est je crois la salle euh alors position position 4 je crois la salle 3 non 3ème position 3ème position 4ème toujours la 800 la 811 du coup 3 2 1 la paria c'est la sportive la plus rapide de GTA V la salle bah effectivement t'as un euh oui la sportive oui oui donc j'ai voulu la tester mais elle est lourde ouais elle est lourde donc je sais pas si en montée comme ça elle fera quelque chose mais peut-être plus que la 811 attention trop lourde trop lourde ouais en dessous du 6 donc pour l'instant la 811 c'est l'un des véhicules boost qui monte le plus rapide et qui monte le plus haut surtout ouais et enfin le dernier test et on aura fini dévesté ce parcours c'est la dévesté donc dévesté qui est un véhicule aussi très très rapide et je crois que c'est l'un des plus chers la salle il me semble donc est-ce que t'es prêt pour le test ultime là ça ready est-ce que t'es ready ready go 3 3 1 go attention la dévesté dernier test on va effectuer avec la dévesté va-t-il faire plus que la 811 va-t-elle faire plus que la 811 c'est ce que nous allons voir maintenant donc pour l'instant je rappelle la première position c'est la scramjet suivi de la batmobile suivi de la oppressor et pour finir le dernier test attention va-t-elle faire plus que 6 c'est catastrophique la dévesté qui est littéralement dégueulasse qui est littéralement horrible donc on va faire un dernier point sur le score à la salle du coup première position on le répète la scramjet deuxième batmobile troisième oppresseur quatrième c'est tout simplement la 811 et la quatrième position la salle il me semble que c'est je ne sais plus exactement de toute façon vous avez le classement qui s'affiche au fur et à mesure en haut donc du coup je suis assez surpris parce que je crois que seuls les véhicules qui ont des boosts peuvent passer au-dessus de l'amaisement avec la salle ah bah oui forcément ça picore du pain dur on s'est passé là-dessus c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis oh bye oh bye oh bye oh bye